Salvador Dali, est-ce que vous aimez Don Juan ? Don Juan, de même qu'un jour qu'on me demandait qu'est-ce que c'est que le surréalisme, alors j'ai répondu dans le genre Louis XIV et je dis le surréalisme c'est moi. Maintenant je ne veux pas dire le Don Juan c'est moi, mais je peux dire l'impuissant c'est moi. Parce que Dali est impuissant, pas autant que je le raconte, parce que parfois même il y a lieu à que je pratique certaines cérémonies dans lesquelles intervient dans une dose très modérée de la masturbation, mais quand même c'est certain que le Don Juan c'est à base d'impuissance. La mienne avait été déclenchée, d'après la psychanalyse, par une lecture quand j'étais très jeune d'un acte sexuel, qu'on lui prêtait des formes tellement violentes qu'ils m'ont terrifié, parce qu'il y avait un monsieur qui allait posséder la femme, et au moment de la pénétration il a dit qu'il a pénétré avec une telle violence que la femme a craqué comme s'il était une pastèque qu'on pénètre avec un couteau. Alors moi tout de suite je me suis regardé mon sexe qui est tout petit et tout ça, et j'ai dit moi avec ce sexe je suis jamais, jamais je serais capable de faire craquer une femme comme une pastèque. Après j'ai bien lu, et c'était pas, il faisait pas l'amour normalement, il le faisait, il sodomisait la femme, mais quand même c'était exagéré. Alors ça m'a créé beaucoup l'idée que moi j'étais pas capable de l'acte sexuel, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, moi je n'ai fait l'amour qu'avec une seule et unique femme, que c'est Gala. Jamais, j'ai fait beaucoup de choses de fantasie érotique, mais la chose de faire l'amour uniquement avec ma femme. J'arrivais, en voyant tous les vies de Don Juan et des artistes surtout, de type Don Juan, que la création artistique est évidemment à base d'impuissance. Et d'ailleurs, même de conquête politique, les grands empereurs, tous les gens qui ont réalisé des choses grandioses, tous, ils étaient à la base des impuissants. Parce que les gentlemen ou les messieurs qui ont, disons-le, d'une façon plus ou moins bulgare, qui ont de foutre facile, enfin, alors c'est là, alors là, ils font beaucoup d'enfants, ils font des embryons, ils ont plein de petits enfants. Tandis que quand ça commence à devenir problématique, alors évidemment, il faut sublimer la libido, l'instinct sexuel, dans des choses beaucoup compliquées, comme par exemple les œuvres d'art. Et c'est pour ça que Miguel Ange, qui a fait tout, la chapelle Sixtine, il a fait Dieu qui n'avait plus de maître de mise, il a fait Dieu, de tous les gens qui ont fait des choses gigantesques, c'était à base toujours du complexe d'impuissance. C'est-à-dire qu'ils avaient une difficulté réelle dans l'acte sexuel, il fallait qu'ils subliment leur instinct sexuel dans des choses beaucoup plus grandioses. Dans le Don Juan, c'est la conquête. Maragnon l'a raconté, ce qui l'intéresse à Don Juan, c'est de crétiniser la femme, mais une fois il la séduite, tout de suite il se détourne et il s'en va dans une autre pour ne pas arriver justement à cet acte de vérité, de lui enfoncer un couteau et la faire craquer comme une pastèque.